Trois exercices pour soulever plus lourd et améliorer ses pectoraux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Toujours dans le guide du Winter Arc, j'ai fait un programme pec, mais si t'es vraiment dans l'amélioration, la performance, mais aussi le gain de force au niveau de tes pec, et ben ces trois exercices sont faits pour toi. Et comme je suis sympa, je vais rajouter un quatrième exercice, donc reste à la fin. On perd pas de temps et on commence par le premier exercice qui est tout simplement le développer couché en double contraction. C'est simple, tu prends une charge moyenne, tu fais une demi-rep et une rep complète, ok ? Une demi-rep, tu descends, une rep complète, ça fait 1. L'idée, c'est d'aller à 8 ou 10 répétitions. C'est un mouvement qui est dur au début, parce que tu vas te dire qu'au niveau des charges, tu soulèves des charges beaucoup plus légères que t'as l'habitude de soulever, et c'est normal. Ça va t'apprendre à avoir un meilleur contrôle, plus de force, et aussi un meilleur ressenti au niveau des pectoraux. Parce que dans les faits, c'est comme si tu faisais 20 répétitions, tu vois ? Sauf que là, avec l'amplitude que tu vas mettre, ça va être dur, ça va être très très dur, et ça va te faire du bien. Il faut vraiment que tu testes. Pour tous ceux qui font des programmes avec moi, on le fait ensemble, sur ma chaîne, sur le verre d'un champion d'un training, dans plein de programmes, je l'ai déjà fait aussi, dans certains programmes que je t'ai donnés, mais ça, c'est un mouvement à faire, seulement que j'aime bien faire. Et il faut le faire au moins entre 3 ou 4 séries. Moi, mes charges dans ce mouvement-là, je suis entre 30 et 40 kg. Je n'ai jamais fait 50 kg en double contraction. Après, si je fais 50 kg en double contraction, vraiment, je suis très très fort. Mais c'est un mouvement qui est dur et qui est fait super mal. Mais ouais, je suis entre 30 et 40 kg de base, quand je suis vraiment en forme. Si tu fais ce mouvement-là, je te conseille de le faire aussi en début de séance. Tu t'es échauffé, tu as fait un exercice, tu commences cette show, fais ça directement. Parce que c'est un mouvement énergivore qui demande beaucoup de force, qui demande beaucoup de concentration. Donc, fais-le en début de séance. Deuxième exercice, le reste-pause en développé couché. Ça, c'est important. Tu fais ta série, tu bloques 2 ou 3 secondes et tu continues, ok ? Tu vas à 8 ou 10 répétitions. Tu peux même aller à 12, mais je te conseille de rester entre 8 et 10 répétitions. Si tu arrives à la 12, mets une charge beaucoup plus haute. Le reste-pause va te permettre d'avoir vraiment un gain de force. Il va te permettre d'avoir ce push et cette impulsion quand tu vas soulever lourd, tu vois. Moi, quand je s'élève les 50, parfois j'aime bien faire mes séries en full dynamique, tu vois. Et bien ça, ça va t'aider à ne pas être fatigué et aussi gagner en endurance musculaire. Pour moi, c'est le meilleur exercice à faire pour avoir un gain de force au niveau des pecs. Le reste-pause. Mais pareil, ça va être dur, ça va être lourd, ça va te faire mal. Mais ce niveau des charges, même si que moi, on ne va pas se mentir en pleine forme, j'arrive à faire du reste-pause à 50 kilos. J'arrive. Je vais m'arrêter à 8 reps, mais j'arrive. Ça, c'est vraiment quand je suis sous pré-workout, musique, sans parole et je suis en forme et tout. Mais le reste-pause, c'est vraiment bien. C'est ça qui va t'aider à passer les paliers, tu vois. Passer les paliers des 30 kilos, passer les paliers des 40 kilos. Par exemple, tu es bloqué à 26 kilos et tu arrives par là à 30. Fais du reste-pause à 25. Fais du reste-pause à 20. Et là, tu vas évoluer, là tu vas monter, tu vas s'ouvrir plus lourd et massacrer tes pecs dans de bonnes conditions. C'est important. Et ça paraît entre 3 à 4 séries, 8, 10 répétitions. Tu fais ça bien. Pour les deux mouvements que tu viens de voir, c'est intéressant de les faire sur banc plat ou sur banc incliné. Parce que le ressenti, il va être bon dans les deux cas. Que ce soit la double contraction, mais aussi le reste-pause. Ça, c'est des trucs à faire. Si tu veux plus cibler le haut d'épec et le bas d'épec, ça marche aussi sur banc décliné. Mais banc décliné, pour le reste-pause là, ça va être beaucoup plus dur. Mais à faire sur n'importe quel type d'inclinaison des bancs. C'est important. Troisième exercice, développer coucher en unilatéral. On l'a déjà fait aussi ensemble, on l'a fait plein de fois. Mais c'est un très bon mouvement pour un gain de force, pour une bonne stabilité et pour une maîtrise de tes futures charges à venir. Tu vas rester les deux bras tendus en l'air. Tu vas baisser un bras, 10 répétitions. Baisser l'autre bras, 10 répétitions. Et après les deux, 10 répétitions. Ça, c'est super dur. C'est super dur. J'ai dit que le reste-pause était le plus dur. Parce que celui-là n'est pas encore venu. C'est celui-là le plus dur. C'est là le vrai exercice plus dur pour les pecs. Mettre lourd sur ça, c'est pas facile. Parce que si tu veux, l'endurance musculaire qu'il faudra avoir pour la fin, pour faire les 10 dernières répétitions, c'est dur. D'ailleurs, je dis 10, mais tu peux faire 10-10-10 ou 8-8-8. Ok ? Tout dépend de toi. Là, au niveau de la charge, on va commencer avec une charge légère. Après, moyenne. Et après, lourde. Moi, le plus lourd que j'ai mis, il me semble que c'est 34 kilos. Ouais, j'ai jamais dépassé les 34 kilos. J'ai jamais fait ça à 40 kilos. C'est trop dur. Pour l'instant, c'est trop dur. Si demain, j'arrive à le faire à 40 kilos, ou 45, ou 44, ou 50, c'est que vraiment, je suis très très fort. Vraiment. C'est un exercice qui fait mal. Ou alors, je pense à 40 kilos, je peux faire 10 d'un côté, 10 de l'autre, et c'est tout. Mais les 10 dernières avec les deux, c'est super dur. Ça m'arrive même, avec les 30 kilos, parfois, je fais 10, 10, après, à la fin, j'en fais 6, ou à la fin, j'en fais 8, tu vois. Parce que ça fait mal. Mais ça, ça va t'aider. Pour tout le reste derrière, même pour le développement de tes pecs. Quand j'ai commencé à faire ça, les courbatures que j'ai au pecs ont été vraiment incroyables. Pareil. Si tu fais ça, fais-le en début de séance. Et si tu comptes mélanger les exercices que je t'ai montrés, tu commences par la double contraction, tranquillement. Et après, tu fais ça. Et après, tu fais les restes de pause. Si vraiment tu veux aller, ces 3 exercices, dans un de tes programmes pecs ou dans un de mes programmes pecs. Tu fais ça et tu seras bien. C'est important. Pareil, entre 3 et 4 séries. Et on est good. Par contre, pour ça, par rapport aux autres exercices, je préfère le faire sur le banc droit. Quand je le fais en incliné, je ne suis pas à l'aise. Quand je le fais sur le décliné, je ne suis pas à l'aise. Je préfère le faire sur le banc droit. C'est là où j'ai les meilleures sensations. Et les... Enfin, j'ai un meilleur ressenti sur le niveau des pecs, au niveau de ma force, de ma stabilité. Je suis mieux sur le banc droit pour cet exor. Dernier exercice vis-à-vis de la poulie basse. Très, très bon exercice. Je ne te montre pas beaucoup de vis-à-vis. Voilà, ça n'a pas une raison que je sais ce que c'est de venir à la salle et d'avoir toutes les poulies prises, de ne pas avoir de vis-à-vis disponibles. Mais à certaines salles comme mon basic fit, qui ont des vis-à-vis serrés, tu vois. Et moi, j'ai de la chance parce que des vis-à-vis comme ça, ils ont mon sac. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup et je peux tout le temps en faire. Donc, si tu peux faire des vis-à-vis, fais des vis-à-vis bas. Et quand tu montes, tu bloques une à deux secondes. Tu fais ça en fin de séance. Vraiment en fin de séance. Quand tu t'es éclaté les pecs avec plusieurs exercices, fin de séance, tu fais ça. Pour moi, c'est un exo qui peut remplacer le pullover, là. Le pullover. Mais tu fais ça, tu bloques deux secondes. Et là, tu sens vraiment tes pecs se déchirer dans ton haut. Et ça, c'est important. Je vais chercher entre 10 et 12 répétitions. Pas plus. Je mets une charge suffisamment bonne pour avoir un beau ressenti et pour que ça soit dur. Et je vais vraiment chercher mes reps. C'est important. Fais ça en fin de séance et tu verras, ça va être bien. Et oublie pas de bloquer deux secondes. Fais pas ces mouvements très flux, très linéaires, très dynamiques comme beaucoup de personnes le font. Bloque et contracte tes pecs au maximum. C'est important. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était trois exercices avec un bonus pour bien ressentir et massacrer ces pecs de la meilleure façon. J'espère que tu as cliqué cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.